Je vous propose maintenant un voyage pour lequel on ne peut pas prendre de train. Mais 8 heures d'avion jusqu'à Addis Abeba, la capitale de l'Ethiopie. Un vol intérieur jusqu'à Mizan, à 1500 mètres d'altitude, puis 15 heures de route. Et plusieurs heures de marche à la rencontre des souris. Mardi soir, rendez-vous en Terre Inconnue pour Kev Adams. Merci d'avoir fait un si long voyage pour nous connaître. Merci à vous de nous accueillir. Vive entre jeunes, c'est ça notre école. Les vaches, c'est comme nos mères. On vit avec elles, alors on boit leur sang et leur lait. C'est impressionnant. Quand on vient se laver, on aime bien aussi se faire des dessins pour plaire aux filles. Ils sont heureux d'être avec leurs amis, ils veulent se marier, avoir des enfants. Dans tout ça, il n'y a rien où je ne me reconnais pas. Avec Kev Adams chez les souris d'Ethiopie, c'est immense comme le monde est petit. C'est l'un des endroits les plus reculés de l'histoire de l'émission que Frédéric Lopez fait découvrir à son invité, le comédien Kev Adams, le plus jeune des participants, un choc des générations et un rendez-vous en terre inconnue drôle, émouvant et passionnant. Frédéric Lopez est ce soir sur le plateau de C'est à vous. Bonsoir Frédéric. Bienvenue sur le plateau de C'est à vous. Merci. Ramsey qui découvre le décor. Salut Ramsey, enchanté. Vous avez passé deux semaines avec les madames dans le sud-ouest de l'Ethiopie à la rencontre des souris. Après Asie, chez les Gorouaïs, c'est la première fois que vous allez dans un endroit aussi reculé. Oui, c'est un monde parallèle en fait. C'est une formule assez bizarre, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points communs. Le début de l'humanité, dit Kev Adams. C'est une jolie formule, parce qu'effectivement Lucie est née là-bas, un des ancêtres de l'homme. Donc il y a quelque chose d'assez incroyable. Il n'y a que des arbres, que de la nature, des vaches. Et il n'y a rien de ce qu'on connaît, rien de ce qu'on voit autour de nous. Et des jeunes bergers qui passent des mois coupés de leur famille pour garder leur troupeau. Des bergers qui ne connaissent pas leur âge. Personne n'en parle vraiment chez les souris. On ne sait pas vraiment quand on est nés, on ne sait pas quel âge on a. Ils ont une vingtaine d'années, c'est l'âge de votre invité, Kev Adams. Et vous, vous êtes un peu le vieux de la bande. Et là, moi j'ai beaucoup de vieux incroyable. Mais dès les premières phrases... Ils vous le disent, hein ? Dès les premières phrases, ils disent, voilà, je suis le vieillard, en fait. Là-bas, d'ailleurs, ça doit être le cas, même. Je suis le vieillard, à mon âge, j'ai 50 ans. Et c'était magnifique, parce que du coup, j'ai pris une petite distance et j'ai vu les jeunes se rencontrer. Et du coup... Qui n'ont pas du tout la même vie, mais qui ont des points communs. C'est ça qui est très amoureux. Alors, c'est ce qu'il découvre, effectivement, au bout de 15 jours. Parce que Kev Adams a beaucoup dit dans la presse qu'il rêvait de partir en terre inconnue, ça fait 8 ans. Et ça s'est transformé en cauchemar. C'est-à-dire que le début de l'aventure a été une catastrophe pour lui. Catastrophe ! Il a très, très mal vécu. Il a pleuré toute la nuit, la première nuit. D'habitude, les invités pleurent en partant, là. Voilà. Il a pleuré dès que... Et c'est lui qui l'a remarqué. Il dit, j'ai pleuré en arrivant et en partant. En fait, ce qui s'est passé, c'est que la première nuit, on dort sur une peau de bête. Donc, c'est du carton, la peau en question. C'est pas confortable. Donc, moi, j'avoue que j'ai eu les eaux brisées. Parce qu'en fait, toutes les 10 minutes, vous êtes réveillés. Et lui, il a pleuré la nuit. Mais il ne me l'a pas dit. Simplement, c'est les suris qui l'ont vu. Parce qu'ils dorment tous à moitié. Ils se réveillent, ils se relaient, ils vont voir les vaches. Et il lui pose la question au petit matin. Et donc là, il explique pourquoi. Parce qu'il a perdu ses repères, etc. Mais ça vous a agacé un peu, certaines des réactions de Cavalier ? En fait, l'équipe de Terre inconnue... D'ailleurs, j'annonce que pour la première fois, on va les voir travailler. C'est-à-dire qu'on m'a réclamé des coulisses de Terre inconnue depuis 10 ans. Donc, enfin, après le film, on va vous montrer les coulisses. Je vais aller voir mon équipe travailler. En plus, comme tout le monde se moque de moi, parce que j'ai tout le temps la larme à l'œil, maintenant, on pourra me moquer de toute mon équipe. Qui pleure aussi avec vous. Bah oui. Alors, du coup, on est tous faits pareils. C'est-à-dire qu'on aime bien quand l'invité est bien. On est hyper empathique. C'est les neurones miroirs. Et quand tu es un invité qui n'est pas bien, on n'est pas bien. Et à un moment donné, je pensais que ça allait passer. Parce que ça leur arrive tous. Vous avez eu peur qu'il renonce, là, Karine ? Honnêtement, je me suis dit, c'est une erreur de casting. Je pense qu'il n'a pas bien compris. Je me suis dit, mais est-ce que tu as vu le programme ? J'ai compris que pas trop. Il était... Il ne faut pas oublier que ce garçon, il travaillait beaucoup, beaucoup plus que nous tous. Il est arrivé d'un tournage. Voilà. Il sortait d'un tournage. Donc, c'est des conditions particulières. Et hop, dans l'avion. Et il enchaînait. Donc, je pense qu'il n'était pas préparé. Il ne s'y attendait pas du tout. Et puis... Ce portable ne passait plus. Ça l'a rendu dingue. Ça l'a rendu dingue. C'est important de dire au téléspectateur. C'est quand la dernière fois que vous avez éteint le portable et pendant combien de temps ? Répondez à ces deux questions. C'était terrible pour lui. Moi, j'ai l'habitude, mais lui, il n'avait pas l'habitude. Et puis, il y avait des mouches. Et ça aussi, il a eu du mal à le supporter. Regarde un extrait. Je te jure, dès que j'essaie de me dire « As-y, ils n'y pensent plus, ils viennent sur moi. » « Tu vois quand même, là, qu'autour de moi, il y a des milliers d'insectes. » « Le midi, non, je n'ai eu deux. » « C'est horrible. » « Ah ! » « T'as vu ? » « Il y a une mouche. » « Toi aussi, ça t'embête, là. » « Tu vois ? » « Je n'ai pas dit que j'adorais les mouches. » « On vous sent parfois un peu agacé, mais vous avez plus été un papa qu'un animateur. » « Exactement. » « Et là, en plus, c'était avant d'arriver. » « Avant, c'est à la rencontre des bergers. » « Là, vous êtes sur le chemin, là. » « Oui, je pensais qu'il plaisantait, en fait. » « Je pensais que c'était un sketch, parce qu'il était là, « Ah, ça m'en fout ! » « Et en fait, moi, je voyais, il y avait deux mouches. » « Donc, il disait, il y a des milliers de mouches. » « Il y a des perceptions du monde. » « On a tous une représentation du monde. » « Et donc, du coup... » « Oh, salut, on les termes ! » « Toujours obligé de parler. » « Ah, c'est incroyable. » « Énorme. » « Ah, mais c'est super parce que c'est des surprises que je compte annoncer. » « Heureusement, parce que je suis arrivé au moment où j'ai senti que tu allais sortir des dossiers. » « Non, non. » « C'est quoi, les dossiers ? » « Ah oui, on touchait au but, là. » « Comment ça va ? » « Ça va bien. » « Bonsoir et madame. » « Merci de faire cette surprise. » « C'était pour faire la surprise. » « Vous avez beaucoup changé, Anne-Sophie Lepic. » « Oui, c'est-à-dire. » « Bravo. » « Merci beaucoup. » « C'est vrai que moi, je pensais que vous n'alliez pas arriver au bout de cette aventure. » « Moi non plus, pour être honnête. » « On peut dire que le rêve au début est un cauchemar et ça se transforme et c'est pour ça qu'il faut voir le film. » « Déjà, il faut vous appeler Olé Kev parce que c'est devenu votre nouveau prénom en surie. » « Tout à fait. » « Et Frédéric, c'est Zungo Medere. » « Zungo Medere. » « C'est vrai parce que vous parlez quasi surie à la fin. » « Oui, non. » « De trois petites notions. » « C'est un grand mot de dire parler surie. » « Mais non, mais c'était une aventure absolument incroyable. » « Mais au congrès du jour, vous avez commencé à vous sentir à peu près. » « Très vite. » « C'est pas ce qu'on parle là, Kev. » « À partir de quel moment tu commences à te sentir bien ? » « Au début, il y a l'état de choc. » « Avec eux, en tout cas. » « Ah oui. » « Au début, il y a un état de choc qui pour moi, je pense, a duré 24 heures, quelque chose comme ça. » « Le premier événement. » « Oui, 24 grosses heures. » « La première nuit et le début de la première journée. » « Et puis la première matinée sur place, j'ai parlé avec Frédéric. » « Et puis avec... » « Mais vous le dites avec beaucoup d'honnêteté. » « C'est dur. » « Je suis un petit enfant effrayé. » « À un moment donné, ils me disent « Tu pleures, nous, quand on pleure, c'est soit quand on est choqué, soit quand on est triste. » « On est faible. » « Retournez chez votre maman, d'ailleurs. » « Exactement. » « C'est soit quand on est faible, soit quand on est choqué ou quelque chose comme ça. » « Je lui dis, je suis les deux. » « Je suis et choqué et faible. » « Donc, je pleure. » « Ce qui est génial, parce qu'en fait, c'est important parce qu'il est là et je l'aurais dit même s'il n'était pas venu. Évidemment que je ne comprenais pas. » « Félicie surtout. » « Non, non, moi aussi. » « Le truc, c'est que... » « Mais juste un truc pour ceux qui vont ricaner. » « Parce que vous savez comment ça marche sur les réseaux sociaux. Il y a des ricaneurs qui sont là. Est-ce qu'il y en a un seul qui va écrire « je ne sais pas quoi. » « Regardez, il a peur de je ne sais pas quoi. » « Qui est monté devant des Zéniths. » « Qui est monté à Bercy. » « Qui a fait ce qu'il a fait. » « Vous voyez ce que je veux dire ? » « C'est que les peurs, tout est relatif. » « On n'a pas les mêmes peurs. » « Oui. » « Donc moi, je suis incapable de faire ce qu'il fait. » « Je vois formidable dans leur copement. » « Ils rient de vos blagues. » « Alors, je ne suis pas sûre qu'ils les comprennent. » « C'est eux qui mettent de la joie dans nos vies. » « C'est absolument incroyable. » « Ce qu'on a vécu, c'est très... » « Je ne veux rien dévoiler, mais je suis très fier et très heureux de venir vous demander de regarder ce programme demain soir. » « Parce que c'est absolument incroyable ce que j'ai vécu là-bas. » « C'est quelque chose qui m'a marqué et qui, je pense, restera un moment gravé à jamais dans ma mémoire. » « Regardez le regard entre ces deux-là. » « Regardez. » « Barcoteau et Kev, c'est les mêmes. » « D'accord ? » « C'est deux showmanes. » « Oui, c'est ça. » « C'est vrai. » « C'est deux showmanes. » « Mais on rit beaucoup, d'ailleurs. » « C'est incroyable. » « C'est un des plus forts. » « Et derrière, on n'arrive pas à donner un âge à Barcalinia. » « Oui, c'est un des plus forts, vraiment. » « Et ce n'est pas du tout de circonstance. » « C'est parce que tout est authentique. » « De toute façon, ce garçon, il voudrait cacher ses émotions, il ne pourrait pas. » « C'est un livre ouvert. » « C'est la tête de ses yeux. » « Donc, en fait, le mec, il disait ça va ? » « Et il y a même un truc que je peux raconter, énorme, et on était en direct, et j'adore cette idée, c'est qu'à un moment donné, on est côte à côte quand on arrive. Donc, moi, je regarde ce qu'on vit et je ne le vois pas. C'est au montage que je vois sa tête. Et sa tête, c'est ça. » « Oui, bouche ouverte. » « Et il y a un plan juste après, je peux le dire aux téléspectateurs, il y a un quart d'heure entre les deux plans. Exactement la suite. Et j'ai compris qu'il était en état de choc, en fait. Et je ne me suis pas rendu compte en arrivant. Mais parce qu'il faut s'imaginer, il y a les femmes plateaux, il y a des gens qui sont nus et qui vivent là, il y a des vaches, il y a 1500 vaches. C'est très, très dur d'imaginer, même en voyant les images qui sont absolument sublimes de Gertine, bravo à lui. Et on t'embrasse fort, mon Pierre. Le réalisateur de Rendez-vous en terrain commun. Oui, mais Pierre, c'est mon frère. Donc, la bonne nouvelle, c'est que... Le problème, c'est que j'ai dit un truc. Voilà, mais l'équipe, voilà. C'est parce que j'ai peur d'avoir fait une gaffe. En fait, on fait une surprise. Il y a plein de surprises dans la soirée en direct. Je ne peux pas te dire. Tu vas découvrir. Mais il y a une surprise aussi pour mon équipe. Et donc, ils n'ont pas vu le making-of. Ah, super. Ils vont le découvrir. Je peux juste te dire que j'ai regardé 4 fois tout ça. J'ai pleuré 4 fois. Je ne sais pas ce qui va se passer à la télé. Parce qu'en fait, on les voit travailler. C'est-à-dire que tu as vu comment ils travaillent. C'est des intentions qu'on ne peut pas imaginer dans la vraie vie. Oui, moi, je vais... Enfin, Fred le sait, de toute façon, je ne vais pas m'étaler des heures là-dessus. Mais c'est l'équipe la plus incroyable que j'ai rencontrée vraiment de toute ma vie à la télévision. Et Dieu sait que je vous aime beaucoup. Ben oui, on passe derrière. Non, non. Mais c'est absolument... Non, il faut le voir. De voir le travail que ces gens font. Parce que ce n'est pas juste des gens qui viennent réaliser un film. C'est des gens qui, comme nous... Alors forcément, on est à l'image et eux, non. Mais comme nous, ils s'intègrent dans la communauté. Comme nous, ils font connaissance avec ces gens. Comme nous, ils échangent avec ces gens. Donc, moi, j'ai vécu une aventure incroyable avec les Suris et avec l'équipe de Terre Inconnue. C'était un seul et même groupe tous ensemble. Et c'est ce que j'ai découvert, d'ailleurs, dans le tournage qui a suivi dans les Cévennes. C'est qu'en fait, bizarrement... Alors, on va le dire à la télé. Alors, je vous explique. Ramsey vient de la SPA. Ramsey vient de la SPA. On ne sait pas ce qu'il a vécu. C'est mon petit chien. C'est ton chien ? Oui, il fait caca. Voilà. Et alors, vous savez ce qui s'est passé ? C'est que la dernière fois, je suis allé voir le film chez lui. Mais si, il va ramasser. C'est parce qu'il s'est bien ramassé. C'est mon chien. Ça nous fait la transition. Ça nous fait la transition avec la séquence. Ça nous fait la transition parce que dans la bande-annonce... Non, non, non. Mais Ramsey, on ne sait pas ce qu'il a vécu. Donc, il est propre. Il est propre. Mais bien, je crois qu'il est propre, Ramsey. Dis-moi, Frédéric, dans la bande-annonce, il n'y a pas la séquence des bouses. Non. Qui est quand même une très grande séquence. Et justement, on n'a pas d'image... Surtout du contexte, j'avais peur que ça fasse bizarre. Mais justement, on n'a pas d'image, mais on va les voir dans l'émission. Déjà, Ramsey nous a fait une petite bande-annonce. Mais d'un seul coup, vous vous rendez compte que les souris entre eux passent de la bouse sur les vaches. Sur le pi. Près du pi, afin que les veaux ne viennent pas se nourrir avant qu'on ait commencé à traire. Tout a du sens, évidemment. Tout a du sens. Et ça va même plus loin, puisqu'on utilise aussi... Et là, le Frédéric, il n'était quand même pas partant non plus. C'est que la bouche, on la met aussi sur l'avant-bras des hommes. Il faut nous expliquer pourquoi. Il faut nous expliquer pourquoi. Oui, alors attention, parce que moi, à ce moment-là, je n'étais pas vraiment dans l'explication, mais plus dans la crainte de... On va devoir mettre de la bouche sur nos corps. Et ce qui est drôle, c'est de parler de ça alors qu'on est en train de sentir l'odeur de ce corps. On sait que ça vous a ramené. Parce que je le félicite quand il fait quelqu'un. Moi, d'ici, je sens rien. C'est l'éducation du sang. Non, mais c'est beau, parce que c'est une espèce de séduction. C'est une mise en aby. C'est une espèce de séduction. En fait, ils font ça pour montrer aux femmes qu'ils ont du bétail. Voilà. Et comme le bétail est le centre de tout dans leur communauté, c'est ce que les gens découvriront demain soir, et c'est très, très intéressant de voir comment ils vivent et comment leur vie s'articule. Et comme le bétail est au centre de tout, c'est leur compte en banque, c'est une manière, nous, quand on met une belle montre, c'est pour dire, regarde, j'ai de l'argent, ben oui, ils mettent de la bouche sur l'avant-bras pour dire, regarde, j'ai des bêtises. Mais voilà, que madame s'ils mettaient un ticket de Bercy ou du Zélite. Je porte rarement en bracelet un ticket de Bercy. Et là, c'était la bouche. Et là, c'est la bouche. C'est une manière de montrer leur richesse. La séquence est magnifique, parce que vos visages à tous les deux, vous aussi, Frédéric. Je comprends mieux pourquoi vous vouliez l'extrait maintenant. Parce qu'en fait, vous êtes dans un extrait, je dis lequel ? C'est parce qu'en fait, je me moque de lui, parce qu'il est effrayé partout, vous l'avez compris. Je ne suis pas très indulgent sur place. Et à un moment donné, il me dit, ah, je croyais que c'était... Exactement. C'est vrai que c'était que de l'air. Elle est super, cette séquence. Non, non, c'est super. Non, on ne l'avait qu'à. On ne l'avait pas ? Ah, non, on ne l'avait pas. Ah, pardon, je pensais qu'on l'avait regardé. Non, parce qu'on m'avait demandé un extrait en dehors. Ah, pardon, tout n'importe quoi. Et je ne savais plus ce que c'était. Donc, ces jeunes souris... C'est demain, sort, s'enfonce. Ce qui est extraordinaire, c'est que vous vous rendez compte que vous avez plein de points communs avec eux. Parce que de quoi est-ce qu'on parle quand on a 20 ans ? Des filles. Et donc, vous comparez des techniques de drague, de flirte ? Exactement. C'était dingue. J'ai noué un lien très particulier avec lui. Enfin, pas moi seulement, mais Barcalinia, il était absolument incroyable. C'est quelqu'un d'exceptionnel. On en a longtemps parlé avec Fred, avec l'équipe. Oui, très beau, très grand. Et puis, il a une aura très particulière. Quand on parle à ce garçon, on sent qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est assez dingue. Et voilà, on en a discuté longtemps. Et il m'a expliqué que le centre de sa vie aujourd'hui, c'était de réussir à fonder une famille, de trouver une femme, d'avoir du bétail, de construire une famille à son tour. Il faut 30 vaches pour faire une demande en mariage. C'est ça. Si on n'a pas 30 vaches, on ne peut pas se marier. Il faut 10 ans. Il faut 10 ans. Parfois 15, parfois 20 ans. C'est important parce qu'il n'y a pas que du bon dans les traditions. C'est-à-dire que la ligne éditoriale de Rendez-vous Interinconnue depuis 10 ans, c'est ni angélisme ni misérabilisme. D'accord ? Donc il y a des choses qu'on peut apprendre d'eux. Et il y en a vraiment certaines choses extraordinaires dans l'émission. Et puis il y a des choses où la place des femmes, c'est très spécial. Elles ne peuvent pas parler à d'autres hommes quand elles se sont mariés. Alors justement, on voit dans le docu, à propos de demandes en mariage et de place des femmes, les femmes, avant de se marier, choisissent, peuvent choisir, la plupart le font, de mettre un plateau entre les lèvres. Plus il est grand, plus c'est signe de beauté. Mais pas que. Grâce à ce plateau, on apprend aussi qu'elles pourront garder les vaches et surtout qu'elles auront un fusil. Sans plateau, pas de fusil. Leur famille, en tout cas. Exactement. L'autre tradition, dès deux ans, on leur enlève les dents de devant. Pour des raisons à la fois pratiques. Ils expliquent qu'ils peuvent être, s'ils sont malades, qu'ils peuvent être nourris de la sorte. Mais aussi des raisons esthétiques. Et là, je vous ai trouvé un petit peu petit bras, Frédéric. Parce qu'il vous propose de vous enlever les dents de devant et vous décliner. Mais j'ai dit que je voulais qu'on le fasse tous ensemble. Ils arrivent. Mais messieurs, applaudissez-vous. Non mais c'est vrai, c'est drôle, Barcoutou, il a commencé. Il vous propose déjà une petite coupe ? Dès qu'on arrive comme ça, il dit, la première fois, c'est qu'il me dit Barcoutou, je te couperais bien les cheveux. Et moi, à un moment donné, je me suis dit. Il dit ça à Kev ? Il dit à Fred, j'aimerais bien te faire la même coupe que moi. La coupe de lui, celui qu'on voit, n'est-ce pas, avec les cheveux blonds. Et quand on n'a pas de cheveux, il n'a pas de poux. Et le point, c'est qu'il me dit ça. Et moi, je me dis, allez, puisque je suis dans un trip de allons-y, yes man, une expérience, c'est une expérience. Je me suis dit, j'attends qu'il me repropose. J'étais content qu'il ne me propose pas. Elles sont très émouvantes. On vous redécouvre autrement, Kevada. J'imagine que ce n'était pas calculé, que ce n'était pas l'objectif. Mais on vous découvre... Je crois que je n'ai jamais été autant moi que dans cette émission. On ne peut pas vraiment tricher, on ne peut pas vraiment jouer. C'est quand même unique dans le monde de l'audiovisuel en France et même dans le monde. C'est un show qui est unique. Je reviens des Etats-Unis, je passe un mois aux Etats-Unis. Et j'explique cette émission à tous les gens que j'ai rencontrés là-bas. Et ils pensent tous que c'est exceptionnel. Tout le monde m'a dit, mais c'est dingue comme concept, c'est fantastique, c'est formidable. Qu'est-ce que tu veux dire ? Rendez-vous en Terre inconnue en anglais ? Meeting in a unknown land. C'est pas mal, ça claque. Rendez-vous, parce qu'ils aiment bien le mot. C'est vrai qu'ils aiment bien rendez-vous. Mais ils ne comprennent pas. Ils le disent, mais ils ne le comprennent pas. Merci beaucoup d'être revenu sur le panel, je l'avoue. C'est important pour moi de vous dire que je suis très fier de vous. On se voit demain soir. C'est demain soir, 20h50 sur France 2. Merci. Je vais lui dire, parce que je ne veux pas dire hors caméra. Demain soir, j'ai des surprises pour mon équipe et j'ai des surprises pour toi. C'est Ramsey ou pas ? Non, c'est Ramsey sera en coulisses avec son éducateur qui a du boulot. Alors, non, c'est vrai. En fait, il y aura plusieurs personnes dans les coulisses qui vont regarder le film et qui vont venir débriefer avec toi. Parmi ces plusieurs personnes, et là, les réseaux sociaux peuvent cyclater, faire des pronostics, je vais faire gaffe de ne pas donner trop d'indices, ne me poser pas des questions. Il y en a un qui est un aventurier comme toi. Mais moi, à côté, je suis un petit joueur. Mike Horn. Je suis un petit joueur. Je peux vous dire qu'il a l'admiration d'une grande partie de l'humanité. Et il va venir te rencontrer. Je ne dis pas plus ? Ça me fait très plaisir. Oui, tu ne sais pas qui c'est. Bon, ben, rendons-nous demain en matin 50. Ok, c'est demain sur France 2. Voilà, je me sens bien que tu sois là. Ça me fait très plaisir. On en costaud. Je n'en dis pas plus. Il y a l'admiration d'une grande partie de l'humanité. Il y a quelqu'un de très courageux qui fait des choses qu'aucun d'entre nous ne ferait. Et une grande partie de l'humanité l'admire. On ne peut pas faire le prime tout de suite. Ça sera demain sur France 2. C'est important que vous le sachiez. Merci, Canadam. Avec grand plaisir. Je sens que je m'en aille. C'est Maxime Sutec. A très bientôt.